Générique Ah, tous ces souvenirs que j'ai amassés depuis mes débuts sur YouTube. Mon premier commentaire, la première fois que le compteur de vue est resté bloqué à 301. La première grosse vague d'abonnés, la première fois qu'on a essayé de m'acheter une chronique pour faire la promotion d'un produit. Et dorénavant, il y a également le premier virement bancaire que Google a daigné me faire. Car oui, je suis maintenant devenu un salarié de Google. Grâce à ces publicités aussi inconvenantes qu'inadaptées et que vous passez certainement après 5 secondes, j'ai maintenant un petit revenu grâce à ces chroniques. Et avec les deniers que j'ai amassés cet été, j'ai décidé de m'acheter une PS4. Pourquoi ? Non, bien sûr, vous êtes des chantres des achats réfléchis. Que dois-je en conclure ? Que la PS4 n'a aucune exclue qui semble intéressante et que j'aurais mieux fait de garder cet argent pour m'acheter quelque chose de mieux ? J'aurais très bien pu le découvrir tout seul. Merci beaucoup. Maintenant, dehors ! J'ai ainsi acheté le pack Destiny vendu au même prix que le pack normal. Qu'est-ce que vous dites ? Vous insinuez que cela reflète peut-être ce que vaut Destiny en réalité ? Oh, vous êtes de sacrés farceurs. Quel bonheur de s'inscrire au PS Plus, de donner mon numéro de carte de crédit à une entreprise qui a été deux fois l'impuissante victime d'attaques organisées de hackers. Je me demande d'ailleurs ce qui me retient de ne pas passer chez la concurrence. Bon, sur ce coup-ci, vous avez de la chance, Sony. Donc, Destiny est le nouveau rouleau compresseur d'Activision, encensé par la presse un an et demi durant dans les previews, une presse qui a soudainement changé d'avis dans leur test publié seulement quelques jours après la sortie du jeu. Activision aura-t-il flairé les notes négatives ? Oh, mais ça a payé, nous en avons vendu 500 millions ! Enfin, pour 500 millions ! Le développement a coûté 500 millions ! Il y a le nombre, 500 millions quelque part ! C'est un bon nombre, non ? Oh oui ! Un nombre qui génère mouulte clics ! Bien, certains d'entre vous sont d'avis que je ne parle pas suffisamment de l'aspect visuel des jeux. Je vais donc commencer par remédier à cette cruelle injustice et faire la déclaration suivante. Oui, Destiny est jolie. Excellent ! Ce fardeau étant éliminé, passons à la suite ! Voici ce que j'ai compris de l'histoire. Un beau dimanche d'automne, trois individus se baladaient frivolement sur Mars. C'est alors qu'ils tombèrent nez à nez avec une gigantesque boule grise. Une gentille boule grise. Pas de celles qui vous veulent du mal ! Par une pirouette scénaristique dont Activision a le secret, cette boule grise permit à l'humanité de coloniser toutes les planètes du système solaire et de vivre dans la joie et l'abondance. Mais, car il y a un mais, un beau jour arrivèrent les ténèbres, les méchantes ténèbres, pas celles qui vous veulent du bien. Et là, c'est le drame. L'histoire est un dantesque bordel narré de manière catastrophique. Le jeu nous balance constamment de nouvelles références, de nouveaux noms, de nouveaux objectifs, de nouveaux personnages sans jamais vraiment donner un semblant de contexte ou d'explication intelligible. En fait, au bout de quelques heures, ça en devenait presque. Comique, prenez par exemple cette phrase. Les flagellateurs tentent de pénétrer dans le cortex. C'est une phrase très amusante. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais c'est très amusant. Donc, on incarne un gardien, c'est-à-dire les gentils, dont le job va être de combattre les ténèbres. Les méchants, j'espère que vous me suivez. On choisit entre trois classes, ne me demandez pas la différence, je n'en sais rien et personne n'a pu me l'expliquer. J'ai pris le type avec de l'électricité dans la main en me disant qu'il allait peut-être manier des pouvoirs magiques. Ha ha, con de moi ! Flingue et c'est tout ! Et on est accompagné par une espèce d'œil volant appelé un spectre et à qui les scénaristes ont vainement essayé de donner un semblant de personnalité. La structure du jeu est la suivante, on navigue en orbite dans notre petit vaisseau et de là on peut choisir de se rendre à la tour, qui est un peu le hub central du jeu, pour peu qu'on soit d'accord de se taper un interminable temps de chargement, soit de se diriger vers une planète pour y faire une mission. Chaque mission rapporte de l'XP et du loot et lorsqu'on a fini les missions d'une planète, cela débloque une autre planète, etc. Destiny est donc un FPS avec un aspect MMO collé dessus, c'est pourquoi y jouer seul n'est pas seulement très difficile, mais également très chiant. Il est donc conseillé d'avoir des amis avec qui jouer. L'un d'eux m'a cependant expliqué qu'en tant que connaisseur de MMO, Destiny ne pouvait pas vraiment être qualifié comme tel, vu qu'il est impossible de se balader sur les cartes pour y rencontrer des PNJ qui nous envoient cueillir des fraises pendant 3 heures. Soit, je conçois en effet que les cartes sont vides et qu'il n'y a rien à y faire, si ce n'est tuer des ennemis et suivre la petite flèche blanche indiquant le début des missions. Des missions qui se ressemblent toutes comme deux gouttes d'eau d'ailleurs, puisqu'elles consistent toutes à avancer dans des couloirs, tuer des ennemis, arriver dans une salle où l'on peut interagir avec un élément, c'est là que le petit œil nous dit « Eh bien, cela va prendre du temps de faire le truc que je dois faire. » Arrive une vague d'ennemis dont on dispose et le petit œil poursuit. « Eh bien, je suis en train de faire le truc que je dois faire et ce n'est pas terminé. » Arrive une seconde vague d'ennemis dont on dispose, le petit œil reprend. « Eh bien, j'ai presque fini le truc que je dois faire. » Rebolote les ennemis dont on dispose et puis il nous dit « Eh bien, j'ai fini le truc que je devais faire. » Et hop, mission terminée ! On a donc 30 secondes pour effectuer quelques pas de danse avant de revenir en orbite. Les seules missions qui diffèrent un peu de ce format sont celles avec des boss, que l'on doit obligatoirement faire à trois. Elles diffèrent car on y affronte un boss et des ennemis. Et pas juste des ennemis. Mais à une ou deux exceptions près, j'ai personnellement trouvé les boss décevant, car la plupart du temps ce sont juste des modèles plus grands des ennemis normaux. Et le challenge est plus dans le fait de devoir affronter simultanément le boss et les ennemis. Tout seul, il n'aurait aucune chance. Si le jeu est difficile en solo, à plusieurs, c'est une espèce de galerie de tir où on a tendance à défoncer littéralement tout ce qui se trouve devant nous. Et où il est facilement possible de réanimer ses camarades morts au combat. Parfois j'avais même mauvaise conscience. Ces pauvres ennemis. Ils n'avaient aucune chance, bon sang ! Et tout cela prend place dans des environnements souvent très jolis dont on est par là qu'ils ont l'air d'avoir coûté 500 millions de dollars mais ils sont juste du papier peint. Il n'y a rien à ramasser, rien à chercher dans les décors d'émission. Donc on passe d'une salle à l'autre le plus vite possible en discutant de choses et d'autres jusqu'à ce que l'on voit des ennemis sur notre radar. Les environnements sont en fait tellement sous-utilisés que j'en suis venu à avoir de la peine pour les designers qui ont passé des années à les concevoir. Les pauvres. Mais est-ce que tout cela est fun ? Bah parfois assez oui. En fait défoncer de manière décérébrée tout ce qui se trouve sur notre chemin avec des amis, tout en se moquant de chaque ligne de dialogue, en citant tous les défauts que l'on rencontre ou en racontant les anecdotes de notre journée était amusant. Et j'ai bien aimé utiliser mon jetpack, faire des courses inutiles de véhicules ou encore se réunir spontanément après un bus pour se mettre à danser. Mais globalement, pour un jeu à 500 millions de dollars, hypé comme pas possible et censé s'étaler sur plusieurs années, je m'attendais à beaucoup plus de profondeur, de consistance, de diversité. J'en suis à me demander si tous les gros titres de cette génération vont être hypés à tel point sur leur qualité visuelle et chiffre de prêts commande qu'ils vont tous finir par en oublier le reste. Beaucoup plus difficile à marketer mais aussi beaucoup plus important. Destiny est pour moi une nouvelle et magnifique coquille vide. Amusant par moments, mais qui finit inexorablement par faire... Plouf ! Hihi ! Alors, dorénavant à la fin des épisodes, je vais parfois vous présenter des chaînes YouTube qui méritent à mon avis d'être plus connues et qui pourraient certainement vous plaire. Cette semaine, je vous invite à aller voir la chaîne de Pseudoles, qui fait des vidéos très amusantes et intéressantes sur le jeu vidéo. Cliquez pour aller voir sa chaîne ou deux de ses vidéos, une étant un épisode de son excellente série Red Barrel sur les DLC, et l'autre une critique du jeu Paper's Please. Je vous laisse ça quelques secondes. À dans deux semaines tout le monde ! ... ...